Construire des murs, c'est amusant. Avec des coussets, avec des meubles, avec des branches, avec des briques, c'est amusant. Mais est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire? C'est ce à quoi nous allons réfléchir ensemble dans l'histoire d'actualité « Cher monsieur, cher Donald Trump » de Sophie Siersse et Anne Villeneuve, publiée aux éditions Les 400 coups. « Cher monsieur, non, cher Donald Trump, cher Donald Trump, je t'écris cette lettre de ma chambre au Québec. Enfin, ma chambre, c'est plutôt notre chambre, parce que je dois malheureusement la partager avec mon grand frère, qui est, comme tu le dis si bien, une personne indésirable. Je t'ai vu au bulletin de nouvelles ce soir. Tu disais que tu allais construire un mur. Peut-être que je devrais en faire un moi aussi. » Salutations distinguées, Sam. « Cher Donald Trump, le problème, c'est que mon frère joue toujours avec son téléphone pendant la nuit, même s'il n'en a pas le droit. Ça m'empêche de dormir. » J'ai demandé à mes parents si je pouvais construire un mur entre nos deux lits. Ils ont dit non. Sincèrement, Sam. « Cher Donald Trump, ce soir au souper, nous avons parlé des murs, le tien et le mien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne pense pas arriver à convaincre qui que ce soit. Maman a dit que si tu es comme tous les hommes qu'elle connaît, tu parleras beaucoup de ton mur, mais tu ne le construiras jamais. » « Trangement, papa, lui, il n'a rien dit. » Respectueusement, Sam. « Cher Donald Trump, tout le monde parlait de ton mur aujourd'hui à l'école. Les autres enfants n'avaient pas l'air emballés par l'idée. Ils ne doivent pas partager leur chambre, eux. » Notre professeur, M. Leblanc, a lancé un projet. « Les grands murs du monde. » Il dit que certains d'entre eux n'ont pas vraiment été de grands succès. Je lui dis que le mien en sera un. » Amicalement, Sam. « Cher Donald Trump, aujourd'hui, papa nous a amenés à la pêche, mon frère et moi. Il voulait parler du mur. Il nous a proposé de chercher ensemble une solution pour que ça se passe mieux entre nous deux. Je lui ai répondu que les gestes en disaient plus long que les mots. Je pense que c'est le genre de choses que tu aurais répondu dans ma situation. Bien à toi, Sam. « Cher Donald Trump, j'adore construire des murs. J'en ai construit deux dans le jardin, dont un qui traverse l'étang et qui fait un barrage. Papa trouve que celui en pierre et en sable ressemble un peu à la grande muraille de Chine, le plus grand mur jamais construit. Il m'a dit que le but de ce mur était d'éloigner les envahisseurs. C'est exactement ce qu'il me faut. À la prochaine, Sam. « Cher Donald Trump, mon frère est comme un envahisseur. Ce matin, il a pris mon croiseur impérial. C'est la guerre. J'ai dit à maman qu'on aurait pu éviter ça si elle m'avait laissé construire mon mur. Elle a ri. Je parie que personne ne rit de ton mur. Bonne nuit, Sam. Cher Donald Trump, j'ai emprunté quelques livres à la bibliothèque pour m'informer sur mon projet de mur. La grande muraille de Chine est vraiment énorme. Le préféré de maman, c'est le vieux mur du Zimbabwe. Et j'ai découvert que le mur d'Adrien, qui traversait toute l'Angleterre, s'étendait sur 135 kilomètres. Notre chambre ne mesure que 4 mètres de longueur. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on fait tout un plat de mon mur. Colériquement, Sam. Cher Donald Trump, À l'école, mon copain Robert m'a dit qu'on peut voir la grande muraille de Chine depuis l'espace. Mais d'après Julie Riendo, ce n'est pas vrai. Quand je serai grand, je serai astronaute. Comme ça, je vérifierai par moi-même. Toi, quand tu étais petit, voulais-tu déjà bâtir des murs? Dans l'attente de ta réponse, Sam. Cher Donald Trump, J'ai passé le week-end chez mamie. J'adore ça chez elle parce que j'y ai ma propre chambre. Et mamie me laisse faire tout ce que je veux. Mais cette nuit, j'ai entendu des bruits étranges. J'ai eu un peu peur. J'ai compté les murs entre ma chambre et celle de mamie. Il y en a six. Je les ai calculés plusieurs fois. Ciao, Sam. Cher Donald Trump, Visiblement, ma famille a discuté pendant mon absence. Mon frère utilise maintenant des mots comme harmonie et partage. Et il prétend que le mur n'est pas nécessaire. C'est bien beau, mais ça ne m'a pas vraiment convaincue. À plus tard, Sam. Cher Donald Trump, On dirait vraiment que je suis le seul à la maison à croire en mon mur. Pas grave, je vais le construire. Même si mon grand frère m'a demandé la permission d'emprunter mon canif, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Et même si la nuit passée, il s'est caché sous sa couverture pour utiliser son téléphone. En te souhaitant une excellente journée, Sam. Cher Donald Trump, J'hésite maintenant. Hier, mon grand frère a déposé mes vêtements propres sur mon lit. Habituellement, il les jette par terre. Je l'ai remercié et je lui ai rendu sa casquette que j'avais empruntée il y a un moment. Depuis quelques jours, l'ambiance est bien meilleure. Pendant le repas, papa a dit qu'il était très fier de nous et il nous a raconté une très longue histoire à propos d'un mur à Berlin qui a été abattu. Il nous a dit que la négociation et la discussion sont toujours préférables à la séparation. Je crois que je vois ce qu'il veut dire. Au plaisir, Sam Cher Donald Trump, Désolée de t'écrire pour te dire ça, mais je pense que je vais abandonner l'idée du mur. En y repensant, c'est quand même bien d'avoir un grand frère dans sa chambre quand on vient de faire le pire cauchemar de sa vie. Dans le fond, je suis vraiment heureux de ne pas avoir construit ce mur. Je me sens un peu bête de changer d'avis comme ça, mais mon frère est content et maman dit qu'elle admire les hommes qui admettent leurs erreurs. Papa n'a rien dit. Bref, bonne chance avec ton mur à toi. Peut-être qu'un tout petit suffirait. Au revoir, Sam Et voilà ! As-tu envie d'écrire une lettre à quelqu'un, toi, aujourd'hui ? Pourquoi pas ? À demain ! Sous-titrage ST' 501